Mesdames et Messieurs, chers camarades, chers collègues, chers compatriotes, C'est ce samedi 18 décembre 2021, surpris, que j'ai découvert à travers la presse que j'ai été promu en fonction de directeur à l'évaluation et à la prospective au ministère de l'éducation nationale. A la suite du communiqué du conseil des ministres du 17 décembre 2021. Cette nomination arrive au moment où nous sommes engagés avec la coalition sénat-conascissaire dans le combat pour la régulération des situations administratives, le paiement des rappels soldes, l'obtention de l'arrêté qui lance les concours internes de l'UNI et de l'UNES et toutes les autres revendications contenues dans nos cahiers de charges. Je tiens ici et maintenant à rassurer notre base. Je rappelle que je suis actuellement secrétaire général de la FECENA, délégué national aux relations extérieures de la CONACSEM et vice-président de Dynamique UNITER. Ces fonctions sont incompatibles avec les responsabilités dans l'administration, selon nos textes. Chers camarades, chers collègues, tout en remerciant les autorités pour l'intérêt qu'ils portent à ma modeste personne, je tiens de manière solennelle à vous informer que je décline cette nomination et je reste engagé et déterminé à investir toute mon énergie dans la lutte pour l'obtention de nos revendications. C'est pourquoi je vous invite à nous mobiliser, je nous invite à nous mobiliser ce mardi 21 décembre 2021 pour exiger nos mots de caisse détenus illégalement par le secrétaire général en charge du ministère de l'Éducation nationale. Sur ce, restons mobilisés, la grève continue. Je vous remercie.